nous amenons vous nous ne savons pas exploiter vous comprenez n'ayez pas peur du cameron affrontez les autorités vous même affrontez les autorités vous même et vous allez être surpris les sont les charognards qui nous vendent et les illusions laissons les à côté nous sommes de la diaspora et nous avons nous avons appris ce qu'ils n'ont pas ici ce qu'ils n'ont pas nous on a l'intelligence du blanc nous on a je t'en prie hélène je vous dis je m'identifie à la diaspora positive je ne jamais m'identifier en camerounaise je m'identifie à la diaspora que je suis à 100% avec vous à 100% avec vous je suis une blessé de guerre blessé de guerre une personne que tu ramènes ton argent on bouffe comme ça ça doit pas susciter de la moquerie c'est une expérience on mange comme ça là toi même tu es toujours là à quoi parce que tu n'oses ne plus croire parce que tu oses si tu commences à quoi à faire semblant de ne plus quoi ça veut dire que tu valides que ton argent est perdu ton temps est perdu ton énergie est perdu donc tu peux tu nous tu ne peux pas quoi tu dois seulement foncer et moi je vous dis ne fait confiance à personne quand vous venez au camerounaise on est peut-être plus que dans quelques jours je vais découvrir un poteau rose à benjamin je vais découvrir un poteau rose concernant un des messieurs dans quelques jours et je vous dis quand j'ai décidé de gérer ça autrement les premiers faits et gestes que j'ai posé ça a été mis à 1000% positif et je suis sûr que je serai très déçu au bout mais au moins j'aurai percé l'abcès c'est ça vous croyez que vous êtes plus ils sont plus intelligents c'est au camerou pour vous vous croyez que tu peux arriver s'il avait ton ton sens que tu as appris à ben et ils valent quoi ici c'est en plus que tu as ramené et tu prends ton plus maintenant tu arrives ici tu mets dans le sac tu ferme tu commences seulement marché derrière les gens que telle qu'on est elle j'ai telle chose et une telle qu'on est elle il va faciliter que j'ai su qu'on lui fait confiance je suis même qui connaît tel en tant que tel sache que l'autorité qui doit aider préfère gérer avec toi directement parce que c'est du nouveau c'est du sang neuf parce que la personne les gens est ce que vous savez que ici vous pouvez voir un type comme ça là il vous dit que il connaît par exemple le ministre de l'éducation nationale alors qu'il connaît le ministre de l'éducation nationale il ya dix années et que peut-être depuis sept ans il n'a plus vu le ministre de l'éducation nationale mais il te dit qu'il connaît le ministre de l'éducation nationale mais tu te mets à traîner devant devant lui derrière lui il monte et raconte il te raconte le ministre n'est pas là le ministre a voyagé et tout ça tu es au Cameroun tu perds ton temps parce qu'il t'a dit qu'il connaît tu as vérifié s'il connaît le ministre tu as vérifié leur rapport son compte son rapport avec le ministre là est ce que tu as vérifié s'ils ont toujours les mêmes rapports qu'il ya dix ans ou qu'il ya vingt ans quand ils viennent il a mis ça grave bien 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 quand il finit de te rendre compte tu vas penser quand tu lui donnes mais j'en s'en a peu tu peux avoir la vc tu parles de quoi tu parles de quoi ils n'ont pas de coeur ici ils n'ont pas qu'ils te perdent 4,5 ans ils s'en foutent ils s'en foutent ils s'en foutent ils montent ils descendent et puis mettre c'est de la merde totale c'est de la merde faut pas fonctionner avec les gens du cameroon ils n'ont pas de coeur ou encore on pense que oui il ya l'euro il y a les charges en france ici tu n'es même pas chez toi il faut que tu payes tout et tout parce que de toute façon personne ne va rien te donner parce que quand on te voit c'est seulement que tu es benguiste et tout voilà 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 on personne ne va rien te donner et tout mais tu vous croyez que ces gens mesure votre souffrance vous croyez qu'ils peuvent s'asseoir un jour comme c'est du ouais vraiment j'ai pris le dos le dossier de guilaine vraiment il faudrait que j'ai quand même le courage de lui dire que j'ai essayé ça n'a pas marché mais il te tourne des années parce que non pas de coeur ils n'ont pas de coeur c'est pour ça je suis avec la mamamoune mamamoune est une femme qui a un gros coeur comme ça un gros coeur comme ça qui passe sa vie à penser aux autres vous croyez que les gens pensent aux autres ici au cameroon mais tu vous faites chier ou quoi il faut oublier ça il faut oublier ça on a beaucoup de coeur quand vient de l'europe parce que on a on voit de l'opulence là bas et on voit le décalage de vie on voit que les gens souffrent énormément ici nst c'est le gel et je j'ai mais j'ai une dame j'ai une dame tu vois même comme j'ai perdu les cheveux quand j'avais fait le commence à l'aller dépasse mèche c'est ça qui pousse déjà comme ça j'avais fait les passes mais chez tous j'ai perdu mais ils sont très longs j'ai une gamme j'ai une gamme que j'achète ici au cameroun et je prends aussi les gélules les gélules la gamme verte est là pour les cheveux les ongles ça ça ne manque pas mais il faut pas de faut prendre une cure moi je prends ça à chaque fois qu'il fait chaud et monte comme c'est des menteurs c'est des mythos c'est des mythos te racontent un jour tu t'as soit tu dis je fais quand même le bilan de ce que ce monsieur m'a raconté ou cette femme a raconté depuis quatre ans mais jean tu te rends compte compte tourner en bourrique comme ça et tu te dis quand même je prends les choses en main et puis voilà tu rends quand même compte que en fait tu as perdu ton temps avec des mythos quoi et pourtant non en europe on ne peut pas le faire on n'a pas le coeur de le faire on n'a pas le peut-être de traîner les gens les mentir les voix souffrir non quand quelqu'un a vécu normalement en europe on n'a pas le coeur de d'être d'être comme ça d'être insensible comme ça moi je le dis mieux vaut avoir un ami au cameroun une personne qui ne t'apporte qui ne te donne pas d'argent surtout mais ce qui tu peux te porter tu peux poser ton épaule en vrai je dis bien en vrai quand tu as besoin des vrais amis tu pars en europe tu pars retrouver ton mari tes enfants ce sont des vrais amis mon campagne il y en a pas des menteurs des mythos des gens qui se font qu'ils qui vous font croire qu'ils sont des ministres des dg des grands machins alors qu'ils ne sont rien du tout alors que tu porte ta belle robe tu pars tu décantes les choses en deux deux moi je vous dis ne vous accrochez plus sur ces gens là que je vous donne conseil de l'abeille de la république parce que si tu es si tu es si tu es camerounais sache que le cameroun c'est pour tout le monde affronte les autorités de ton pays ne passe plus pas les gens parce que pas les gens je vous dis tu te mets attitude dépenser de l'argent et tout ça après on s'en fout ça n'a pas marché ça n'a pas marché tu crois qu'ils vont se soucier que tu as dépensé de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent à base de leurs paroles tu te dis voilà je finance à la fin on te dit c'est monté c'est descendu on ne parle même pas de ton fric que tu as dépensé n'importe quoi alors je vois je voulais juste en passant te dit que moi j'ai vu ma vie tu dis qu'une des messieurs m a dit que je suis un appartement meublé j'ai malade j'ai malade même un appartement meublé tu sais combien ça coûte au golf à 4 à 4 secondes du président de la république si tu dois dormir dans un appartement mais de deux vers 5 pièces 5 pièces j'ai 5 pièces ici tu sais que c'est que ça coûte un appartement meublé de cinq pièces mais comme tu sais pas tu connais même pas la valeur de là où j'ai vie tu sais si tu peux payer tu peux tu peux vivre tu dis que c'est ma soeur aucune fesse et tout c'est tout dès si c'est ma soeur même mais tu manques tu la connais pas mais si c'est mes soeurs même père qu'est ce que tu veux que je foute avec des femmes qui n'ont pas été à l'école il n'y a que quelques deux trois qui ont pu faire quelque chose à l'école tu vas leur expliquer quoi mais comme je suis pas sûr parce que tu es menteuse parce que toutes mes soeurs et toute ma famille connaissent ma capacité et ma ténacité ma capacité de travailler ma ténacité dans le travail c'est de l'argent en passant par les autorités escrocs enfin j'ai moi même pris la décision en faisant celle en faisant celle auxquelles femmes aussi grand que je ne suis ni de sa femme ou hélène au hélène au hélène ma rite ma manina e hélène manina ma soeur hélène manina manina ma soeur c'est ce que je suis en train de témoigner là hélène hélène manina c'est ce que je suis en train de témoigner la si j'avais écouté les gens c'est ma moune comme un vous 3 vous lui là la salle est bon elle ne vous l'effet juste qu'on a dit qu'elle doit parler des mémoires il ne dit pas si j'avais écouté les gens si ma maman quand je vois la relation que j'avais cette femme aujourd'hui j'ai dit ne n'écoutez pas les gens du Cameroun. Cette femme-là, c'est une femme le canon. 2008, c'est vrai pour le Robert Médon. Je ne compte pas. Je ne compte pas. Je ne compte rien. Je ne peux même pas compter. Je ne peux pas compter. Elle est en train de faire encore une grosse chose pour moi comme ça, là. Une grosse chose. Elle a dit que tu as soutenu mon père. Tu as soutenu ma mère, ma Chantal. Tu as soutenu par Paul. J'ai vu comment on a versé le piment sur toi. Je vais faire quelque chose pour toi pour que tu saches que on est reconnaissant. Quelque chose de gros comme ça. Mes gens, gros comme ça. Parce que j'ai soutenu et tout et tout. C'est des gens. Voilà les gens. Mes gens, voilà les gens. Et moi, elle ne l'ai pas cherchée. C'est elle qui m'a cherchée. C'est elle qui a dit que on met dans son numéro. Je ne l'ai pas cherchée. J'ai toujours fait mon combat sans attendre rien en retour. Sans rien attendre en retour. Parce que c'est que le combat, c'est politique. C'est une conviction. C'est un choix. Parce que je savais que j'allais travailler et j'allais finir ma vie au Cameroun. Peut-être avec mes enfants aussi. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu que le Cameroun prenne feu. C'était uniquement pour ça. Un jour, mon téléphone sonne. On dit que la mamoune veut me voir. C'est comme ça que ça s'est passé. Mes gens, cette femme m'a amené dans son dressing. De ma vie, je n'ai jamais vu un dressing comme ça. J'ai eu les vertiges. Elle m'a amené dans son dressing, mes gens, la mamoune que vous voyez là. Vous dites que vous avez les habits. Vous avez quels habits? Vous dites que vous avez les chaussures. Vous avez quels chaussures? Vous dites que vous avez les perruques? Vous dites que vous avez quoi? La chinoiserie, le bricol. Maman, j'ai vu le dressing d'une femme sur trois chambres comme ça. Trois chambres alignées, cassées comme ça. Ce jour-là, c'était même quel jour? C'était un jour de fête. Ça devait être... Est-ce que ça n'était pas... Ce n'était pas le 8 mars? Ça devait être le 8 mars l'année passée. Mes gens, héhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Elle a dit, choisi, maman. Elle a dit, je vais te donner une chose de ma propre main. Elle m'a donné un sac Louis Vuitton, poinçonné Louis Vuitton. Ce sac a coûté, elle m'avait parlé de 22 000 euros, le sac là, ici, dedans. 22 000 euros. Un sac en cri, tanné Louis Vuitton, 22 000 euros. Elle a pris comme ça, elle m'a donné, ici, dans ma maison. Je ne sais pas, le sac là, une seule fois. Ça m'a donné son mois de mars. Et le 20 mai, j'étais à la tribune, j'avais ce sac rouge. Elle a dit, je vais te donner une autre chose de ma propre main. Le reste, tu choisis. Elle m'a pris une chaussure, une paire de chaussures, Christian Dior. Elle m'a donné. Il se restait comme ça. Christian Dior, poinçonné avec le personnalisé. Elle a pris, elle m'a donné. Elle dit, allez, tu prends les robes. J'ai dit, Mamoune, je ne peux pas, je ne peux pas prendre. C'est toi qui dois me donner. Elle dit, ok. Elle a appelé son, son, son chauffeur. Elle dit, décroche ça, décroche ça, décroche ça. Je suis rentrée ici avec plus de 13 robes, ensemble, robes et des chaussures. Plastifiées. Plastifiées, mes gens. Je croyais que je rêvais. Est-ce que M.Vutu, la Koutelina, peut parler, car les femmes, Guylaine Chapuis, M.Vutu a eu le visa. Je ne sais pas si elle a eu le visa. Rien que le fait de chercher le visa, pour moi, c'est un échec. Si elle l'a, c'est un échec. Si elle n'a pas, c'est un échec. Parce que, être à ce niveau et en train de chercher le visa, c'est... Mais, Jean, c'est ce que je vous dis là. C'est ce que je vous dis là. J'ai vu quelque chose, j'ai vu des choses. Le bordeaux que c'est facile. Elle va avoir le bordeaux qui lui a donné. Elle va avoir le bordeaux qui lui a donné. J'ai sûrement dit que ma mamoune ne sera pas au courant que tu as parlé d'elle. Ma carquignère. Ma carquignère, elle est mon à cause de tout et de rien hier soir. Elle ne peut même pas être au courant qu'elle est un sale pute. Une sale pute ratée. Pondeuse. Si père, ses enfants. Dernier marché. Bâtard métisse. Elle est inscrite à l'école. À l'école de Mkwaban. La fille de Mboutoufrika, Mkwaban. Pendant que, je vois souvent les... Pendant que Fristel existe. Fristel existe. La fille de Mboutoufrika, Mkwaban. Et si je mens, qu'elle poste la photo de l'école de l'enfant. Mes gens, vous voyez les... Le genre d'école que... Oh, on arrache. On arrache la sucette à la blanche. On a... Ben oui, je dois rigoler. Moi, j'ai beaucoup de coeur. Mais quand je vois comment Mboutoufrika, elle dit que regarde la moelle. Elle m'appelle la pourriture. Une chose que Mboutoufrika, une femme qui a porté le pantalon. Le ventre est plat. Et on voit le triangle de son sexe. Tu as un peu vu ton pantalon. Ben, je t'ai agité. T'as mis-tu la fille, là. Ça, qu'elle... Qu'est-ce que tu as, là? Hein? Oui, c'est bon. Ne me dis pas. Ne me dis pas. Je sens que là, fait que je vais bien. C'est vrai, ça. Ne me dis pas. Elle n'a pas où manger déjà. Ah, le couple a mangé. Oui. D'accord. Un voutou. Un voutou. Tu fais rire. Quand un homme te voit avec un pantalon comme ça, il va t'aimer comment? Tu étais obligé de porter le pantalon. Regarde. Quand un homme te voit avec un pantalon comme ça, toi, tu viens prononcer les noms des grandes dames. Toi-même, regarde. 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 Regarde le pantalon sur toi. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde. Regarde le pantalon sur toi un voutou. Regarde, regarde, regarde. 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 Tu es obligé de porter le pantalon. Est-ce que tu es obligé? Regarde tes genoux. Ah, ça m'a. Regarde les genoux. Regarde. Regarde tes genoux. Tu es obligé de porter le pantalon. Regarde tes genoux. Regarde tes genoux. Regarde tes cuisses. Regarde tes cuisses. n'importe quoi toujours avec la mèche roue la même mèche un vote au sourdou et n'est vraiment voilà le machin qui vient me parler tu peux me parler toi regarde l'ensemble pantalon tu pourrais pas chercher un couturier mieux moi et d'indiquer tu es obèse et l'actualité puissent dans les fils d'une femme les démis fut les démis fut de ça on vous trouve tu as seulement tu filmes et tu nous montres tu me toi comme ça tu es comme ça là en genisie tu nous montres filme toi filme toi où est le corps où est la prestance ou est là où est la finesse des bras 1 parce que une antenne est là si tu n'as pas le corps si tu n'as pas les bras les droits de l'avant-bras tu peux pas porter une antenne est là tu peux pas porter si tu n'as pas le corps qui va avec une antenne est là tu peux pas la porter c'est comme ça si l'enton est là un bouton prend le téléphone tu filmes un vieux dîner les gros machin et tout ça regardez ta soeur je lui avais dit regardez regardez les fesses de celle qui dit qu'elle a maigri elle a porté le collant rouge avait le par dessus et les sandales à part en caoutchouc que je lui avais dit djt donc soit mis les standards et dans le dans la voiture dans l'avion de l'épathie avec un bain et à saint-bouhama la femme c'est ça bon soit je t'avais dit que je vais faire mais j'en vous avez vu la table la table qui est à côté de soi la saleté a fait quoi cette femme regarder la table soit tu ne pouvais pas nettoyer cette table la saleté a fait quoi la saleté a regardé la table en suisse regarde la table en suisse regarde la table prêt tu vas venir dire que tu sais si c'est la saleté sale autologue ça l'autologue et vous touchez le ouais le machin que tu avais faut que tu avais fomenté sur facebook que tu que voilà voilà elle avait dit que voici sa carte et des dix ans mais gens vous avez déjà vu comme la carte et des dix ans comme un visa la carte et des dix ans c'est une plus c'est une carte c'est de séjour elle veut tout la voici en train de bagarre et vas-y un bout qui bagarre quand il avait dit qu'elle ne peut pas aller à l'africa foot pour voler donc à chaque fois que ça ne va perdre votre bagarre et bagarre elle vient parler soit tu n'as pas encore eu les scènes regarder les scènes des yeux de soi le manque de sommeil déjà le manque de sommeil de ça qu'elle ait eu le visa ou pas pour moi c'est pas ça m'intéresse pas et doivent voyager parce qu'elles ont elles sont rendus compte qu'elles ont échoué quel est le visa ou quoi le visa c'est quoi moi je peux aller faire le temps que j'ai fait en europe et puis je commence à chercher le visa c'est un échec chercher le visa que ce soit je vois que ce soit un vote ou c'est un échec échec total elle a vu le visa tata guilène chapitre le passeport que tu as publié des m vous tous le visa non c'est les choses de l'année suis passé ça c'est le visa ça c'est là elle a elle a fomenté sa subintérèse c'est un faux visa qu'elle avait publié qu'elle a eu le visa non ça va moi je vais pas boire comme si c'est pas parce qu'on ouvre une bouteille qu'on doit tout boire moi j'ai déjà vu mon verre ça me va donc c'est l'année passée l'année passée qu'elle avait publié ce visa qu'on découvrait le poteau rose et depuis l'année passée là est ce que vous l'avez vu voyager n'a jamais voyagé va voyager comment est-ce qu'elle a le visa elle avait imprimé sa subitérèse c'est faux c'est faux c'est n'a pas de papier son mari a refusé d'envoyer les papiers pour convalider son entrée en france avec son enfant c'est tout son mari n'a pas dit qu'il ne veut plus entendre parler d'elle il a foutu dans la merde il a elle a fait à ce que le gars s'endette vous savez c'est un petit gars comme c'est prendre 12 et 1000 euros de dette vous savez qu'il va payer en combien d'années les rentrer rester chez son père chez sa mère le gros joli le bébé joufflu joli là il est il est rentré rester chez sa mère il a quitté l'appartement là où ils habitaient tellement un vous tous les a l'a fait rêver il a plus le crédit et qu'elle s'est rendu compte qu'elle a perdu la maison où elle louait sans payer parce qu'elle avait menti le gars que ils vont faire une maison d'autres et que il y aura des des gens de ben qui vont arriver ça va faire beaucoup d'argent le blanc est tombé paracac paracac il a prêté 12 mille euros un bouton après elle a avalé elle a acheté les sacs à tuer qui elle n'a même pas payé la maison c'est comme ça que quand le gars découvre que tout est perdu elle dit bon il faut que je remonte en france et tout et on est déposé dans la demande de visa et on adore écrit à joli qu'il fallait que joli écrive qu'il envoie les papiers non les papiers tout est toujours il a dit qu'il n'envoie rien que lui n'est pas dedans c'est comme ça qu'il dit non et c'est pour ça qu'elle vous touchez au cameroun parce que quand tu as une carte quand tu veux une carte de séjour de l quand tu es dans les un an tant que ton mari n'a pas témoigné que il valide qu'il te nias comme il veut il te traite comme il veut il te fait tout ce que tu veux et tout c'est qu'ils vont ne te renouvelle pas pour le renouvellement dépend de ton mari c'est ça c'est pour ça qu'elle vous touchez aujourd'hui au cameroun et qu'elle peut pas bouger c'est à bouger je me déconnecte du fils de facebook c'est à vous toi reçoit le visa je me déconnecte de facebook c'est pour ça qu'elle va de marabou à marabou ou qu'on convainc ou que pour travailler l'esprit de joli pour que joli puisse envoyer les papiers pour qu'elle aille en europe en aventure pour ne plus jamais revenu voilà pourquoi elle est dans la dépression oui elle est ah oui et qui est ce que moi est ce que moi je blague avec les entretiens elle est dans la dépression c'est ça que vous devez savoir c'est pour ça que qu'elle voit guillenne chapitre comme ça m'appelle pourriture une femme qui vit dans le trou de sa mère qui m'appelle pourriture avec sa fille au lieu d'aller à fristé va à l'école en quoi bas et si je manque que poste et les photos de sa fille à l'école mais j'en vous allez voir là où on arrache les sucettes à son enfant on gratte son front on gratte le fond arrache la sucette on gratte le fond la fin est en quoi bon c'est tout voilà pourquoi vous voyez qu'elle me déteste que ce soit pour soi même ça ne ça ne me dit rien parce que là maintenant là elle est arrivée je croyais comme qu'elle allait arriver en europe et se concentrer à chercher un vieux blanc et même un peu pas trouver vieux blanc parce que même si elle a même si elle se passe et seulement la rente de veuva va tomber elle va plus toucher de rente voilà pourquoi maintenant elle est tombée du côté des ivoiriens l'amène elle a trouvé petit niacin sale petit niacin ivoirien avec elle elle est là jusqu'à l'ivoirien à genève lui souhaite la bienvenue et il est donc voici tu étais d'avé dans les papiers suisse un ivoirien à genève te souhaite la bienvenue on se la bienvenue quand c'est pas ton cas quand c'est pas ton pays quand on te dit que tu n'as pas de papiers ensuite tu ne refusent pas voilà l'ivoirien qui dit bienvenue à genève et tu dis oui des femmes qui vivent dans leur tête dans les rêves dans les rêves de leur tête regarde moi ça les femmes qui vivent dans le rêve de la tête comme ça là un ivoirien c'est lui qui te niacin avait les bisous et n'y voir rien depuis qu'une camerounaise vous êtes une honte une honte pour le cameroun tu te lèves au couillac où il n'y a tu pas cherché la niacin chez les ivoiriens on t'a gâté je t'ai dit que la prostitution c'est un sale métier parce que tu peux pas t'en débarrasser regarde je t'ai dit oh là là oh la bella il n'y avait pas l'ampoule dans la chambre d'un bouteau papa danser moi non comme ça au moins on pour quand même parce que là il est qu'elle a déjà 20 heures il n'y avait pas l'ampoule dans la chambre de cette fille ouais à moni il n'y avait pas l'ampoule dans la chambre de cette de cette maman elle vous tout dormait sans lumière il ne dormait pas avec lui elle n'avait pas d'ampoule des connex on a cassé elle était cachée dans la chambre avec l'enfant la madame à fan a allumé il n'y avait pas de lumière elle était couché sur le matelas donc depuis deux ans chez cette femme un bouton n'a pas pu s'acheter le lit et elle vient me parler un bout où tu ne pourras plus jamais être quelque chose au cameroun non ici au cameroun tu n'as pas appris comment tu n'as pas l'idée la vidéo on l'a expliqué et dormait par terre qu'on est venu l'expliquer vous tout dormait sur le matelas et il n'y avait pas la lumière dans sa jambe qu'on a commencé à ramasser ses conneries plus pas pour jeter ne toucher pas mes sacs regardez-moi une vieille femme dont les enfants étaient retirés par la das on l'expulse c'est le sac à main qu'elle pleure les sacs de turquie les sacs de turquie quand elle s'est mariée elle est débordée les papiers à nantes on lui a dit de venir prendre le visa au cameroun elle a pris les avocats pour prendre pour pouvoir intervenir tout ça n'a pas marché c'est comme ça qu'on lui a donné le document pour sortir du territoire camerounais parce qu'elle ne voulait pas rentrer quand on lui a donné le document pour sortir du territoire camerounais elle est obligée donc de rentrer au cameroun avec sa fille et disant qu'elle allait demander dans le visa en bonne et due forme pour rentrer en france c'est manque elle arrive ici elle organise l'escroquerie vous savez que quand une escroque chez nous un proverbe dit qu'un sorcier ne jette jamais le dernier paquet de poison comme c'est une escroque elle a escroqué joli c'est comme ça que quand joli se rencontre joli pète les plombs et joli ne pouvait plus il fallait maintenant renouveler ok je reprends monsieur chapitre tout à l'heure je reprends monsieur chapitre tout à l'heure à l'espèce c'est le préfet mais quand tu peux et comment tu peux escroquer les jantes l'escroquerie de d'un vautour n'a pas de limite elle a escroqué joli l'escroquerie des vautour n'a pas des limites d'un vautour n'a pas des limites dans l'escroquerie il ya un gars de un mototaxi c'est un mototaxi si mes gens qui a dit qu'ils cherchent et un vautour et qu'ils vivent il va les voir gandou un vautour il a escroqué 400 mille parce qu'elle est devait les amener et elle devait amener elle disait que elle est un groupe de personnes qu'elle va amener à la canne c'est la canne l'été où elle a pris 400 mille francs au gala elle arrive à ne pas son carolo et le problème c'est que l l s on s'échappuie la voie ce que c'est le problème s'échappuie en fait oui ça va jusqu'à dire que je suis pas chez moi que je suis dans un appartement mais que c'est pas possible autrement parce qu'elle ne réalise pas je sais pas pourquoi et pourtant moi j'ai toujours habité des endroits bien parce que j'ai besoin d'être bien où j'habite pour pouvoir réaliser mes rêves dans le cadre de travail